Salut à tous à toutes, c'est Florent dans la chaîne Hobbifigurine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto peinture. Donc on m'a beaucoup demandé quand est-ce que tu vas sortir une vidéo sur la peinture des clones, la voilà enfin, donc c'est vraiment un rendu tabletop pour pouvoir peindre à la chaîne vos figurines. Vous allez voir qu'en fait je vais utiliser des méthodes simples et efficaces pour avoir un rendu qui sera agréable sur une table de jeu mais en même temps qui vous permettra de les faire à la suite et en ayant cet effet de masse grâce à cette peinture. Donc je vais essentiellement utiliser des contrastes, donc vous allez voir que c'est des techniques simples pour pouvoir peindre plusieurs figurines à la fois, donc allez c'est parti. Tout d'abord j'ai sous-couché la figurine en Corax Wife, donc cette figurine n'a pas été assemblée entièrement, je n'ai pas collé la tête ni les bras. Alors je peins les bras indépendamment pour pouvoir avoir une meilleure précision pendant la peinture. Ça m'invitera de pouvoir peindre certaines zones qui vont être camouflées par celles-ci si bien sûr on l'aurait collé entre elles. Une fois que l'étape de la sous-couche a été faite, on va utiliser du white scar pour pouvoir faire en fait une couche de base sur ce blanc. Donc il faudra impérativement appliquer une couche bien étirée pour avoir un bon rendu. Ne diluez pas trop pour que ça ne soit pas trop tout simplement de l'eau et en même temps suffisamment pour pas que vous ayez de grosses marques, de gros défauts. Il est impératif que quand vous appliquez cette couche, vous ayez en fait un blanc pur et un pinceau propre. Donc il vous faut une eau propre et un pinceau propre pour ne pas avoir de résidus d'ancienne peinture qui se mélangent avec ce blanc. Ça serait dommage par exemple d'avoir une petite pointe de rouge qui restait un petit peu dans ce pinceau ou dans cette eau et qui colorerait en fait votre blanc et qui ferait un rose léger. Ça, ça serait fort dommage. Une fois que ce blanc a séché, on va appliquer en fait un jus général de contraste, un mélange de médium contraste et d'apothicaire. Bien sûr, vous pouvez augmenter les proportions selon la quantité de figurines à peindre. Mais voilà, il faut quand même impérativement beaucoup la diluer je trouve l'apothicaire pour avoir un rendu léger qui va vous permettre d'ombrer en général la figurine. On badigeonne bien sûr partout et on retire les excédents si vraiment vous avez des grosses masses, comme par exemple là au niveau des lunettes, des yeux du casque. Donc on retire un petit peu, mais il y a certaines zones où vous pouvez laisser un léger excédent pour faire un joli ombrage. C'est parti. Ensuite, une fois que celle-ci a séché, en contraste Black Templar, j'effectue cette couche de base sur les parties noires de la figurine. Donc entre les bras, entre les jambes, toutes les parties que vous pouvez voir dans cette vidéo. Même au niveau du casque, alors si vous débordez, ce n'est pas grave, ça se recouvre assez facilement. Vous allez voir que moi-même j'ai débordé lors de cette vidéo parce qu'avoir une caméra entre la figurine et soi-même, c'est moins précis. C'est parti. 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 Sous-titrage MFP. ... Donc pour recouvrir tout simplement, bien sûr, cet effet de noir qui aurait légèrement débordé, ou pour rehausser en fait des parties qui vous semblent un peu trop grisâtes, vous allez utiliser du White Scar, donc bien sûr dilué, que vous allez appliquer en une ou deux couches selon le recouvrement que vous voulez obtenir. Vous pouvez aussi rehausser, comme je l'ai dit, certains points de lumière que vous souhaitez qui soient plus clairs grâce au White Scar. Vous pouvez effectuer, c'est optionnel, un dégradé de Mechanical Standard Green, sur certaines parties de noir. Moi, je le fais un petit peu sur la Gatling, sur les grosses armes, pour avoir certains petits points lumineux, de rehausser légèrement, c'est vraiment des zones où vous estimez que c'est un peu trop sombre, trop noir. Donc c'est des petits linings, des petits dégradés. C'est bien sûr optionnel. Une fois que vous avez estimé que votre peinture est finie, vous pouvez appliquer une bombe de vernis, par exemple Citadel, sur la figurine. Le tour est joué, au moins vous allez avoir une protection de votre blanc, parce que c'est vrai que le blanc a tendance à être salissant au fil du temps, à force de manipuler les figurines. Donc laissez bien sécher. Et ensuite, vous pouvez tout simplement coller vos figurines sur des socles transparents, donc là notamment les socles transparents de mon partenaire Rammstein. Donc vous pouvez personnaliser bien sûr vos figurines, notamment moi j'aime bien représenter mes chefs d'unité avec les couleurs adéquates comme on peut apercevoir dans les films, donc bleu ou jaune, mais ça peut être aussi vert et rouge, selon bien sûr les grades que vous voulez donner à vos figurines. Mais ça me permet tout simplement d'identifier bien sur la table de jeu, telle unité va être commandée par par exemple le clone bleu, ou clone jaune, etc. Vous voyez, c'est une méthode simple et efficace, et on peut peindre à la chaîne beaucoup de figurines, donc j'enchaîne. Alors bien sûr c'est du double top, c'est pas non plus du heavy metal, c'est vraiment du simpliste, mais en même temps vous avez un rendu qui est plutôt chouette je trouve, et vous pouvez peindre grâce à ça à la chaîne. Donc voilà, cette vidéo a touché sa fin, donc merci d'avoir regardé en entier, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion, donc le lien est en description, à vous abonner aux pages Facebook et Youtube, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur Tipeee, pour aider la chaîne à l'achat de matériaux et de matériel. Quant à moi j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, salut et bonne peinture. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne en bifigurine sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant. Sous-titrage Société Radio-Canada